— Radio-Barque, on continue avec notre sommaire tel qu'annoncé précédemment, à savoir les régionales dans l'Aude. Ton bilan, Michel. — Oui. Un peu avant, quand même. Très rapidement, pour terminer cette histoire de logo, pour rappeler quand même à nos auditeurs que... — Une petite couche. — Oui. Non, mais pour simplement dire que c'est pas quelque chose qui est particulier à Villeneuve-Larbonne, ça. — Ah non, bien sûr. — Dans toutes les collectivités territoriales, en tout cas celles dans lesquelles j'ai pu exercer pas très nombreuses, un département, une région, voire même certains ministères, ça se passe en permanence comme cela. Il suffit qu'il y ait un changement de majorité ou de patron pour qu'effectivement le dernier arrivant se croie autorisé à remettre tout en question de ce qui a été fait précédemment. Donc comment imaginer que dans des conditions pareilles, l'on puisse, de manière sérieuse et sur la longue durée, asseoir de manière consensuelle en fait, une image, une image de la ville que l'on veut représenter. Impossible. Donc on voit très bien que là-dedans, et qu'on te souviens de dire, c'est plus un jeu, en fait, de pouvoir, d'égo, qu'autre chose qui est extrêmement préjudiciable, non seulement aux deniers locaux, mais en même temps, effectivement, à la compréhension de ce qui se fait dans cette... – Mais enfin, excuse-moi, un jeu comme le dîner de con. – Oui, c'est ça. – Franchement, il faut le dire. – Un jeu, un jeu. – Il faut appeler les choses par le nom. Et moi, je persiste. Dans tous les cas, de toute façon, le meilleur logo de cette collectivité territoriale, c'est son dirigeant. – Ah mais bien sûr, à travers son comportement, sa manière d'être se proposent ses actions, ses initiatives. Effectivement, c'est lui qui donne la première image de la ville. – Bien entendu. Alors ton analyse sur ces élections régionales, deuxième tour, dans notre département. – Oui. Bon, les électeurs savent que c'est la gauche qui a gagné. La gauche a dit de Mme Delga, parti socialiste et parti radical qui était parti seul, si je puis dire, en fait, au premier tour et qui, ensuite, au second tour, se sont alliés avec la liste dite nouvelle donne qui était présidée par... tirée par M. Gérard Honesta et qui rassemblait. C'était une espèce de coopérative de parti, comme ils le disent assez bien. – Je le dis à la coopérative de parti. – Oui, qui regroupait les écologistes verts, le Front de gauche, le Parti communiste, certains éléments du Parti occitan, et puis des membres de la société civile de M. José Bové, qui d'ailleurs n'est pas content au passage, mais je vais y revenir. Donc, au deuxième tour, la gauche a remporté la mise derrière le Front national, et la troisième, Dominique Grenier, qui s'était maintenue, de mon point de vue, assez subtilement politiquement, d'ailleurs, pour éviter, c'est mon analyse, qu'un certain nombre d'électeurs de droite qui s'étaient portés sur lui au premier tour, s'il s'était retiré, n'aillent vers le candidat du Front national, avec un risque, effectivement, de gain pour lui au deuxième tour. Je note, mais les narbonnés ont dû le remarquer, que le Front national, si la région avait été maintenue dans son périmètre actuel, je parle de la nôtre, aujourd'hui, exercerait la présidence du conseil régional du Languedoc-Roussillon, à Montpellier. Mais dans l'Aude, ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est quand même, c'est un certain nombre de tendances qui marquent bien qu'on est dans une situation politique profondément nouvelle, et qu'un certain nombre de grandes ruptures idéologiques et poétiques sont en train de se manifester, si la tendance continue. Il fut un temps, et pas très lointain, notamment les régionales de 2010, où le Parti socialiste et ses alliés, je rappelle que c'était Didier Codroniou qui, en 2010, tirait la liste de Georges Frèche, de la gauche rassemblée, dans l'Aude, faisait 62,23% des voix. 62,23% des voix. Aujourd'hui, au départemental de 2015, il y a quelques mois à peine, derrière nous, 48% des voix. Et au régional de 2015, deuxième tour, 43% des voix. 43,51%. Presque 20 points de moins pour la gauche en combien ? 2010, 2015 ? 5 ans. 6 ans. Donc ça fait quand même une grosse plus considérable. Dans le même mouvement politique, le Front National, qui lui, en 2010, était à 15,95%, disons, 16% des voix, est aujourd'hui, fait au journal de 2015, à 39,40% des voix, pour arrondir. 20, 40. Plus 20. Moins 20 d'un côté, plus 20 de l'autre. Et au milieu, si je puis dire, la droite classique, la dite droite républicaine, enseignement UMP aujourd'hui, les Républicains, 21, 22, fait en 2010, et 17 en 2015. On assiste, mais peu de gens et peu d'observateurs politiques l'ont fait remarquer, notamment la presse régionale, qui, encore une fois, je le rappelle, est une presse très particulière, qui détient un monopole quasi absolu dans la région, dit, en substance, que la gauche s'est maintenue et a même mobilisé au deuxième tour ses électeurs, que le Front National a progressé et que la droite, la droite dite républicaine, je me dis dite non pas au sens péjoratif du terme, mais parce que c'est comme ça qu'on l'adjective, si je puis dire, se maintenait. Non, pas du tout. On assiste, si, encore une fois, je le redis, si la tendance se maintient, en fait, et que l'on vient de constater sur cette période de six ans, on assiste à un bouleversement du rapport de force gauche-droite et au profit du Front National, en fait, de l'extrême-droite, considérable, mais qui remet en cause la totalité, enfin, je peux parler comme ça, des pratiques, des comportements et des propositions de ces partis dits républicains, je parle du Parti Socialiste Radicaux de Gauche et la droite dite libérale. Je note que dans notre département, en particulier, les plus gros scores du Front National se font dans le périurbain. dans le périurbain, dans des villes comme Courson, dans Nassan, Arnechon, etc. Très surprenante. À Narbonne, quand même, le Front National frise la majorité absolue, enfin, pardon, pas la majorité absolue, manque de 300 et quelques voix, la première place sur la ville de Narbonne, qui là aussi marque bien, effectivement, que les choses ont considérablement changé par rapport, effectivement, à il y a six ans, et ne parlons même pas d'il y a 15 ans en arrière. Alors, un regard que moi, j'aimerais aussi jeter sur cette élection, en général, pas seulement Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, il semble qu'il ait échappé, Michel, à ta sagacité habituelle. Ceci, je lis dans l'indépendant, je crois, du 15 décembre, pour être précis, concernant l'Aude, notre département que tu viens d'évoquer. Pourquoi 10 élus ? Il y avait bien 12 noms sur les listes haudoises candidates à l'élection régionale, mais le département, à l'arrivée, ne compte que 10 élus, sur le total que 158. C'est que le mode de scrutin est très particulier. Dimanche soir, une fois connus les résultats sur la région, une première répartition a été faite entre les listes. La ventilation a ensuite été effectuée par département, en fonction de la démographie, de la participation, et du score départemental de chaque liste, rapporté à son score dans les autres départements. Celui qui a compris pourra nous les écrire et nous expliquer, parce que moi, très honnêtement, je n'ai pas compris. Il manquait plus que l'âge du capitaine comme critère. — Ah non, mais il y en a un troisième que tu n'as pas cité, mais qui n'a pas été non plus cité par le journaliste qui a fait ce petit point. C'est qu'une fois que l'on a fait ça, il y a encore un troisième tour, enfin un troisième tour, si j'ai pu dire, qui consiste à répartir à la proportion intégrale le reste, effectivement, des sièges. Donc on arrive à faire une situation où, paradoxalement, ou en tout cas de manière curieuse, pour un électeur non informé, et de sais-tu, il faut l'être dans ce genre d'élection, curieux qu'effectivement, avec 12 candidats, on se retrouve à la sortie avec 10. — Oui, oui, voilà. Moi, excuse-moi, Michel, mais moi, pour chez moi, ça conforte l'impression qu'on est gouverné par des malades. — Bon, je ne dis pas jusque-là. Enfin bon, quand même... — Écoute, quand même, cette façon de se comporter, la classe politique nationale, tu l'as évoquée, qui est assez insupportable et qui, souvent, a des comportements nuisibles à la démocratie et qui, petit à petit, tu l'as fait remarquer dans ton analyse, la sape. Alors je mets un bémol. C'est le niveau local. Parce que quand même, il reste dans la plupart des petites communes des maires qui ont peu d'indemnités, peu de pouvoirs et qui, ceux-là, à mon sens, quand ils font le job, ils méritent encore du respect et de l'estime. Mais quand même, au niveau national, ces politiques un peu paranoïaques, carriéristes, cumulaires, déconnectées des réalités, qui refusent de voir le peuple en face et qui sont entourées techniquement de technocrates qui, me semble... — Alors là, je proteste. Je le fûte. — Oui, je le sais. — Et je tiens ici à marquer que les technocrates que tu critiques allègrement sont des gens qui font aussi correctement leur métier. Et ils le font au service, effectivement, et dans le cadre d'une loyauté absolue à l'égard des politiques qui, eux, décident. — On est bien d'accord là-dessus. Mais n'empêche que quand on pond des systèmes incompréhensibles, des systèmes électoraux, comme on vient de le voir, on se dit qu'il ne faut pas s'étonner si les gens en ont marre, si les gens n'ont pas envie de voter, si les gens comprennent plus rien à la politique. — C'est pas ça le plus important, quand même. C'est le dernier sujet de ce matin, en tout cas de cette tranche, quand même. — Alors les bisbis politiques... — L'élection terminée. Élection terminée. La gauche gagne. Discussion, discussion pour savoir ce qu'on va faire ensemble. Ensemble, je veux dire, dans le groupe constitué par Mme Delga, la probable présidente de la région, et puis le groupe de M. Honesta, qui a fusionné avec ses listes, au deuxième tour. Une fusion dite technique par ces mêmes personnalités politiques. Alors personne n'a prêté attention aux qualificatifs techniques. — L'avenir. — Une fusion technique. Une fusion technique, c'est pas du tout une fusion politique. Ça veut dire que, bon, on s'est réunis pour faire barrage A au Front National. Le problème, c'est que ni dans le contenu des programmes de M. Honesta et de Mme Delga, ni dans la façon, dans les modalités de gouvernance de la future région, ils ne sont d'accord. Prenons un seul exemple. M. Honesta et ses amis sont contre la gare TGV de Montpellier. Mais alors, farouchement contre. Ils n'en veulent pas. D'ailleurs, le maire de Montpellier, il commence à hésiter maintenant. Mme Delga, dans son programme, était pour. M. Honesta et ses amis sont contre la ligne TGV Bordeaux-Toulouse. Mme Delga, en fait, et ses amis sont pour. M. Delga est contre la distribution d'ordinateurs gratuitement à tous les élèves des lycées. Mme Delga est pour. Alors, pour la gouvernance, M. Honesta veut présider une assemblée qu'il ne peut pas en droit, mais dont il propose des modalités techniques un peu tordues à la mode écologique, d'ailleurs, qui lui permettrait de présider l'Assemblée sans d'être le président effectif. C'est quand même curieux, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, voilà, bon. On est dans une situation où, là, je ne sais pas ce qui va sortir, effectivement, de cette discussion entre Mme Delga et M. Honesta, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont d'accord sur rien. Pire. Donc, on va marquer une pause, Michel, mais il est certain qu'on reviendra, et tu reviendras fort souvent sur ce sujet. Et ça, je m'y engage solennellement envers les éditeurs. Et ça me paraît beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux qu'effectivement le mode de calcul ou la distribution des sièges d'un mode de scrutin. Ça, ça me paraît beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave. On marque une deuxième pause.